La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 4 octobre 2022. Réoumi Cotéan se penche sur les agressions en tout genre et constate à l'arrivée que notre société est de plus en plus violente. Et c'est à sa page 4 que ce journal va au-delà des faits à travers la plume d'Assane Somme et pose un diagnostic sans complaisance pendant que Bakary Domingo Mane, spécialiste en communication politique, diagnostique aussi la situation de la presse sénégalaise de plus en plus critiquée et objet de plusieurs attaques dernièrement, dont les plus récentes, celles du maire de Dakar Barthélémy Diaz contre le groupe Futur Média et l'altercation entre Ousmane Sonko et les journalistes lors de sa dernière conférence de presse. Et le spécialiste de la com épingle la corruption pour alerter en ces termes une presse corrompue mène au chaos. Pendant ce temps, Libération nous apprend que la RMP a freiné le PRODAC sur un marché de 3,1 milliards de francs CFA relativement au domaine agricole communautaire de Boulelle. Selon le gendarme des marchés publics, le PRODAC a violé les principes d'efficacité et d'économie. L'offre du groupement SATAR BTP ADS Sénégal était moins chère de plus de 408 millions de francs CFA que celle de la tributaire provisoire. Note Libération au moment où 24 Heures informe que Sonko, lui, veut 5 milliards de francs CFA pour Ziegenchor afin de mettre en œuvre un programme d'économie sociale et solidaire lancé hier. Restons avec Sonko contre qui ? Le plan de liquidation est mis en branle, alerte Walfu Quotidiano qui soutient que la volonté du président Macky Sall de remettre en sel Karim Wadé Khalifa Salla à travers une amnistie pour la présidentielle de 2024 et sa probable tentative de troisième candidature ne sont pas seulement une volonté de se succéder à lui-même. Ça pourrait être, selon ce journal, une manière bien habile de mieux isoler Sonko du fauteuil présidentiel même sans lui. Et cette loi d'amnistie continue de faire couler beaucoup de salive. Vox Populi, dans sa livraison du jour, rapporte un coup de gueule de Tierno à la Sainte-Salle contre cette politique politicienne dont on parle et qui porte sur la loi d'amnistie. Qu'on s'occupe d'abord des besoins des populations avant de reprendre le débat politique, lance-t-il ? Serine Baïtiam, lui, se lance pour la succession de Tanor à la tête du Parti Socialiste. Il l'affirme dans Bessby le jour. L'observateur, pendant ce temps, regarde du côté de l'Assemblée nationale et voit Mimi Touré sur Sège électrique. Ce journal note dans ses colonnes qu'en décidant de se désaffilier du groupe parlementaire Beno Bokuyakar pour devenir députée non-inscrite, Aminata Touré s'est engagée dans un combat haut risque à l'hémicycle. Les manœuvres engagées par le pouvoir en place pour la déchouard de son mandat de députée pourront-elles prospérer ? S'interroge l'Obs et en réponse, l'on livre les explications de Doudouade sur la fausse jurisprudence Mbaye Ndiaye Sisselo. L'Obs rapporte aussi l'alerte de Aline Soiré sur les risques de violation des textes. Ne quittons pas de si tôt l'observateur qui évoque les ambitions politiques pour poser un diagnostic du poste de ministre qui donne de l'appétit. L'ancien ministre Maritounian, au même moment, se fait pilonner par les son cow-boys dans l'Asse pour avoir dénoncé l'utilisation des couleurs de PASTEF sur des camions de ramassage d'or du Razigenshor. Dans Besbi aussi, PASTEF descend Maritounian pour cette même raison, au moment où le quotidien voit et signale un nouveau cycle à l'école avec les changements à la tête du QSEMS et du SAEMS. Après deux mandats, Abdoulaye Ndoye et Saoro SEMS sont remplacés par Ndongo Saré et Laji Malikium, informe ce journal. Et le journal Sud-Quotidien, parlant du déficit d'enseignants, des écoles inondées et de la hausse des prix, conclut que le Ubi Tai-Diang Tai est encore à l'épreuve. Mais le ministre de l'Éducation nationale démont le déficit de 45 000 enseignants avancés. Et ça n'avance pas dans la baisse des prix des denrées annoncées, semble dire Walfu-Quotidien, qui informe à sa une que ce n'est pas encore le bout du tunnel. Walfu signale la marge de l'État quasi nulle et rapporte un diagnostic des experts sur les mesures annoncées contre la chèreté de la vie à sa page 5. Et ces derniers se montrent sceptiques dans les colonnes de ce quotidien, dont celle de l'Asselon voit la diplomatie sénégalaise comme un rempart face à cette série de coups d'État et d'instabilité sécuritaire dans la sous-région. Libération, pour sa part, renseigne que le Cotis a frappé au cœur d'une filière marocaine qui s'activait dans le trafic international de hachis en groupe criminel organisé et de blanchiment de capitaux. Le fils de Maria Massar, lui, a obtenu la liberté provisoire après avoir été déféré au parquet hier suite à sa convocation. Il passe devant le tribunal des flagrants délits vendredi prochain, note ce journal. Le journal Réoumi nous apprend que Califonsal reste en prison jusqu'au 6 octobre prochain. Son procès a été renvoyé à cette date pour la comparution du mannequin qui serait en hospitalisation, souligne Réoumi Quotidion. Le quotidien du sport stade sur la troisième journée de la Ligue des champions qui se joue ce mardi, infirme que l'OM veut décoller Inter-Barça et aussi à l'affiche. Et son nombe sur le duel du 6 novembre prochain, indique que Cite joue gros contre Papasso, qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.